Bon alors, là quand même, il y a un vrai dilemme, comment on va faire mercredi, qu'est-ce qu'on fait alors mercredi ? Lequel il faut aller voir en premier ? Là c'est la question qui est-ce Marie-Gilin ? Oh, ça dépend ce qu'on a envie de voir, après c'est vrai que j'ai un peu l'impression de parler comme si on allait aller au marché, parce que moi j'adore les deux films, mais c'est vrai que ma vie n'est pas une comédie romantique, c'est si on a envie de sortir avec la pêche, après avoir vu un film où il y a beaucoup d'humour et qui est sentimental aussi. C'est familial ? Oui, familial, et puis c'est pas une comédie romantique conventionnelle, c'est une comédie romantique un petit peu... Voilà, on voit qu'il se rencontre quand même au rayon papier hygiénique d'un supermarché, donc ça donne un petit peu le ton, et puis la clé c'est un film d'un univers sans concession, un film très sombre mais qui est magnifique. Je voudrais signaler aussi la présence d'un garçon que les téléspectateurs de l'autre chaîne connaissent, Laurent Ournac, qui a un premier vrai rôle, lui aussi, dans cette comédie, il est plutôt rigolo d'ailleurs, c'est celui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui jouait l'incroyable fiancé, cette émission qui a fait un tabac sur TF1 pendant tout un été, et d'ailleurs son rôle n'est pas si loin du rôle qu'il avait à la télévision, parce que c'est aussi un incroyable fiancé, parce qu'on peut dire que vous êtes mère de famille dans ce film, et qu'il va jouer le fiancé de votre fille de 15 ans ! Voilà, elle a eu cette fille quand elle avait elle-même 16 ans, elle était un peu fantaisiste, elle avait un peu pété les plombs, elle était tombée enceinte très jeune, et donc effectivement Laurent Ournac joue son fiancé, et il est, c'est un très très bon comédien, enfin on l'avait déjà vu, mais il amène beaucoup beaucoup de tendresse et de candeur à ce personnage. Vous avez vu les deux films, vous, Eric Nolo ? Oui, racontez alors ! Ben, s'il faut choisir, moi c'est vite fait, ma vie n'est pas une comédie romantique, c'est sympathique, c'est drôle, c'est décalé, c'est un peu une variation française sur quand Harry rencontre Sally, il y a pas mal de références, c'est un peu ironique, et ça fonctionne très bien. Oui, il y a des clins d'œil, il y a des tas de comédies classiques du cinéma américain. Et le cinéma, c'est aussi un film sur le cinéma, qui cite beaucoup de films, ils vont ensemble voir un film, non, non, ça fonctionne d'un bout à l'autre, et c'est rare ce mélange comédie vraiment romantique avec comédie vraiment drôle, ça va pas souvent ensemble, là ça marche du même pas, et Lelouch, moi il m'a épaté. Gilles Lelouch est formidable. Il m'a vraiment épaté. C'est donc mercredi prochain en salle, ma vie n'est pas une comédie romantique, ou la clé est la clé, si vous avez envie de voir les deux films avec Marie-Gilin, mais comme vous avez aussi envie de la voir chanter, et comme vous l'avez promis en début d'émission, regardez juste cet extrait de clip, c'était avec Martin Rapneau. Et toi tu nous voyais dans un miroir, c'était pour fuir les regards, ces mots étaient silences, malte impatience, pour aller sans regret, les figures imposées, c'était joli, c'est vrai, très joli. Bon alors, Marie-Gilin, vous êtes belge. Oui, dis donc. Et donc vous avez vécu votre enfance dans un petit village de Wallonie, c'est ça ? Tout à fait. Mais ça veut dire que vous êtes donc Wallonne, et qu'aujourd'hui vous êtes j'imagine très intéressée par ce qui se passe en Belgique ? Oui, très consternée. Consternée ? Il n'y a toujours pas de gouvernement ? Toujours pas, non. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi votre espoir ? C'est que, parce qu'il faut trouver une solution, c'est que les Wallons et les Flamands arrivent à s'entendre, et qu'enfin la Belgique reste la Belgique ? Oui, je ne sais pas. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on vit dans un pays qui est quand même, justement, dont la richesse, et la complémentarité de deux cultures très différentes, et c'est dommage de voir qu'elles ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est ce qui fait aussi la richesse culturelle et artistique de notre pays. Donc je n'ai pas de solution. Vous allez nous rejoindre, alors, bientôt. Qu'est-ce que vous dites, les mots ? Moi, j'attends le moment où la Wallonie sera rattachée à la France. Eh bien, moi, pas. Pourquoi vous espérez ça, vous ? Parce que j'ai... Il faudrait faire un cours d'histoire, mais la création de la Belgique, c'est une défaite de la France. C'est l'Angleterre qui nous l'a imposée, parce qu'on voulait avoir... Oui, bien sûr, il y a eu 25 ans de guerre, vous savez, toutes les guerres de Napoléon s'expliquent uniquement parce qu'on avait Anvers, et qu'Anvers, c'était le port par lequel passaient toutes les marchandises du monde. Et Napoléon disait, Anvers, c'est un pistolet sur la tempe de l'Angleterre. Donc la Belgique, si on a inventé la Belgique, c'est pour qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre. Donc jamais les Wallons ne se sont entendus que les Flamands, ça, c'est un mythe inventé. Les Wallons méprisaient les Flamands pendant un siècle, et les Flamands leur rendent maintenant leur monnaie de leur pièce. Donc c'est un pays qui n'a jamais existé. Donc j'espère un jour que les Wallons reviendront dans la terre patrie. Au moins on apprend des choses. On n'est pas forcément d'accord. C'est un peu condescendant comme discours. Pas du tout. Il est condescendant. C'est pas du tout condescendant. Je dis au contraire qu'ils sont français destins, comme nous. C'est tout. C'est pas du tout condescendant. Et je dis que jamais ils ne se sont bien entendus avec les Flamands. Ça, c'est un mythe inventé. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je pense qu'il y a... Enfin voilà. Le débat est complexe. Je pense que c'est pas une raison. Moi, en tant que Belge, je ne suis pas la seule. Je ne m'identifie absolument pas. Pourtant je vis en France depuis 15 ans et j'aime ce pays. Mais il y a une identité quand même belge qui est très très forte. On le voit... Enfin je parle de ce que je connais dans le cinéma, dans tous les acteurs belges qui sont connus aujourd'hui en France. Et il y en a plein qui sont aussi talentueux et qui sont moins connus. Voilà, il y a un esprit. Il y a un humour belge. Il y a une... Il y a... Enfin bon... Ils vont trouver une solution, nos amis belges. J'en suis sûr et je vous le souhaite. En tout cas, c'est du côté de Liège que vous avez commencé à faire du théâtre. Au théâtre Le Vivier, c'est ça ? Oui. Alors, j'avais oublié, tout à l'heure j'aurais pu vous en parler, mais vous aussi, c'est le cirque au départ qui vous a attiré. Vous avez commencé par être acrobate. Clown aussi ? Ou dompteuse, j'ai lu. Dompteuse, allons ? Je rêvais d'être acrobate ou dompteuse ? Non, je rêvais d'être funambule et donc j'avais tendu un fil dans mon jardin entre les deux arbres et donc, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, j'étais en tutu sur mon fil. En tout cas, vous étiez douée manifestement pour écrire des courriers parce qu'au théâtre Le Vivier, il y avait des places limitées et il paraît que vous avez écrit une lettre pour qu'on vous engage et vous avez réussi à convaincre le professeur de vous prendre uniquement par votre courrier. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est comme ça aussi que j'ai commencé à faire du cinéma parce que c'est en répondant à une petite annonce donc ça m'a bien réussi les petites annonces et les lettres. C'est dingue parce que pour l'amant, vous avez aussi envoyé une lettre même si vous n'avez pas été prise, c'est ça ? Oui. Pour incarner le rôle de Marguerite Duras dans l'amant. Oui, oui, tout à fait. Et là, on ne vous a pas pris mais on avait gardé la lettre et c'est comme ça que vous avez joué dans Mon Père, ce héros. Oui. Bon, vous continuez à écrire comme ça régulièrement ? Non, mais je devrais. Mais c'est vrai que maintenant je me rappelle que ça remonte à quand j'étais petite. J'avais aussi écrit une lettre à une fée. À une fée ? Oui. C'est des choses qu'on fait peut-être quand on est petit mais j'avais écrit une lettre à une fée justement parce que je voulais être comédienne. Donc ça remonte vraiment à très longtemps. En tout cas, effectivement, nous, on vous a vu pour la première fois au cinéma dans ce rôle aux côtés de Gérard Depardieu. Vous avez marre où on vous parle de ce film ou pas ? Ou ça reste pour vous ? Non, pas du tout parce que c'est... C'est un film pour moi qui est très très précieux parce qu'il a marqué vraiment... Enfin voilà, c'est mon entrée dans ce métier. Ça a changé des choses dans votre vie parce que vous étiez une gamine quand même on peut dire. Oui, oui, oui. Ça a été un peu une espèce de... Oui, il y a quand même eu une espèce de vague déferlante qui laisse un peu des traces. Je me rappelle que je mangeais mes tartines comme on dit en Belgique sur les lunettes des WC dans les toilettes parce que j'avais un peu peur du regard des autres tout d'un coup qui avaient changé. Mais voilà, c'est beaucoup beaucoup de bonheur pour finalement... Le film est sorti en 91. Deux ans plus tard, vous avez passé des essais. Ça, j'ignorais pour le film Pulp Fiction. Oui, c'est vrai. Non mais ça, ça fait partie de ces castings qu'on fait tout d'un coup pour des rôles qui... Enfin, je ne correspond pas du tout au rôle qu'il cherchait. Et donc, ça s'est évidemment confirmé parce que je me suis retrouvée à ce que vivent toutes les jeunes actrices et les jeunes acteurs à faire la queue pour faire des essais. Mettre une petite robe sexy. Voilà, à porter la petite robe sexy, attendre pendant des heures et des heures. Et puis, j'ai dû passer ma scène deux fois en anglais et ça a été un fiasco total. J'ai été humiliée par le directeur de casting et qui me dit en sortant « De toute façon, tu étais trop jeune. » Bon, alors j'avais envie de lui dire mais il aurait fallu peut-être qu'y pensait avant. Et donc, j'étais désespérée, vraiment tragédienne. Je sors de ces essais. Vraiment, je me morfondais au plus profond de moi-même. Et là, dans la rue, j'étais avec ma petite robe sexy. En train de pleurer ? En train de pleurer. J'avais mon rimel qui coulait et là, il y a un mec dans une voiture de luxe qui s'arrête à ma hauteur, qui vous apporte hier et qui me fait « Mademoiselle, vous avez envie de faire l'amour avec moi ? » Qu'est-ce qu'il ne réussit mais pas pour la même chose ? Donc voilà, c'était l'humiliation totale. Mais bon, c'était un clin d'œil parce que c'était plutôt un bon... En tout cas, vous aviez envie de faire ce métier, ça c'est évident mais vous êtes une battante parce que même pour Lapa, au départ, quel succès ! Lapa, vous avez été nominée pour ses heures de meilleur espoir féminin pour ce film, vous avez décroché le prix Romy Schneider. Tavernier ne voulait pas de vous non plus au départ ? Alors je ne sais pas trop comment ça s'est passé mais c'est vrai qu'on s'est rencontré au festival de Yokohama autour d'une table où il y avait des petits fours et comme on était les deux gourmands de la soirée, on a commencé à parler et il m'a parlé de son film. Moi c'est vrai que dans mon souvenir, j'ai vraiment l'impression qu'il m'avait dit « Oui, mais tu as l'air trop sage, tu as... » Peut-être que j'avais... Je dégageais peut-être une sorte d'innocence qui l'a intéressée pour ce rôle et puis je pense que ça... Oui, il y a eu un cheminement dans sa tête et c'était pas gagné d'avance mais c'est jamais gagné d'avance. C'est une belle filmographie qui commence en tout cas déjà. Je trouve en trois films déjà c'est déjà formidable. Et entre-temps, vous faites du théâtre avant que je passe au film suivant. Dans le journal d'Anne Franck qui est un rôle j'imagine très marquant aussi où là vous avez été nominé pour le Molière de la Révélation théâtrale même si vous ne l'avez pas obtenu. On vous comparait dans les critiques que j'ai relues par exemple Critiques du Monde on vous comparait au début enfin au début sur scène au début d'Isabelle Adjani. Vous vous souvenez de ça ? Je ne me rappelle pas de ses critiques. Ah oui, Le Monde je peux vous dire. Le Bossu bon, film grand public. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez appris à jouer à... C'était quoi ? De l'épée, du fleuré ? Qu'est-ce que c'était ? Oui, c'était de l'épée. Enfin, c'était un film de cap et d'épée. Avec Fabrice Lucchini et Daniel Autoy. Alors, il était doué Daniel Autoy ? Ah oui, oui, mais bon on a bossé. C'est ça ? On a pris des mois et des mois de cours. Alors tous ces films-là je les ai vus. Il y en a un que je ne connais pas. C'est Le Dernier Harem apparemment un film qui vous tient plutôt à cœur. Vous avez tourné en Turquie ce film dans des conditions je crois difficiles. Ce qui était compliqué c'est qu'on a appris le turc en phonétique en 15 jours. Enfin, non, pas le turc disons les répliques du film. Et c'est vrai que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Puis on avait... Oh non, c'est un tournage... C'est un scénario magnifique qui se passait à l'époque de l'Empire Ottoman. Donc je jouais la favorite d'un sultan et ça a été une très belle expérience. Il y a eu le dîner des Toresco là. Oui. Bon. Difficile ? Si, si. Enfin, je repense à une anecdote ce qui m'avait vraiment impressionnée c'est que j'ai eu une scène avec Victoria Gassman où j'étais dans les toilettes et je lui demandais un jeton pour téléphoner. Et ça ne m'est jamais arrivé de ma vie mais là j'étais en face d'un homme mur enfin qui devait avoir je ne sais pas quel âge il avait, 80 ans et il était... Mais il était... Il avait un sexe à pile incroyable. Je me suis retrouvée coincée dans les toilettes avec lui et j'étais troublée comme si j'avais un jeune homme en face de moi et... Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs. Bah écoutez, je ne sais pas il n'y a personne qui a un jeton. Mais j'aime bien moi laisser parler comme ça on apprend des chances c'est très bien. C'est la fin de la soirée. Bah oui, pourquoi pas. Au théâtre j'ai eu la chance aussi de vous voir dans Hysteria avec Vincent Elbas ça aussi c'est une pièce formidable. Alors curieusement vous dites c'était à la fois formidable de travailler avec Malkovich qui triomphe d'ailleurs en ce moment aussi il paraît qu'elle est superbe Christiana Reali dans la pièce que Malkovich a mise en scène qui se joue à Paris actuellement vraiment c'est une comédienne qu'il faut aller voir Christiana Reali dans cette pièce mais Malkovich il paraît qu'il laisse faire les comédiens vous dites. Finalement c'est pas si dur que ça parce qu'il vous laisse faire ce que vous voulez. C'est vrai ? Oui enfin nous quand on est arrivé avec Vincent Elbas sur ce projet voilà Malkovich pour tout comédien ça représente enfin c'est énorme donc on est un peu dans le mythe on se dit il va nous donner voilà il va nous donner un petit peu plusieurs clés pour comprendre et en tant que metteur en scène il est très il fait preuve de beaucoup d'humilité et il est quand même assez en retrait et donc ce qui était assez étrange c'est qu'on était en recherche permanente mais on fixait pas beaucoup les choses et donc en représentation et bien il y avait il y avait ce même climat où enfin c'était un peu vertigineux Vous dites que vous adorez faire la fête que vous êtes une fêtarde au point même à mes heures à mes heures Ah bah écoutez on m'a raconté quand même une fête incroyable vous avez fait un plongeon sur une table pleine de verre de cendriers et de bouteilles vous avez tout renversé sur votre passage voilà vous avez mis la chanson de Philippe Catherine Louxor j'adore que vous avez chanté debout sur la table c'est vrai ? C'est à dire que c'était la première fête de tournage de Ma vie n'est pas une comédie romantique et c'est vrai qu'en général on attend un peu quelques fêtes avant de se lâcher et moi j'avais pas trop calculé et j'ai toujours eu un fantasme je sais pas pourquoi c'est de me jeter comme dans les films au ralenti comme ça de la tête en avant et de faire un grand plongeon et là je ne sais pas pourquoi il y avait une table superbe très très longue avec toutes sortes de choses dessus et je sais pas ce qui m'est arrivé je me suis dit je vais enfin réaliser mon fantasme et je l'ai fait et alors c'était génial parce que j'ai rien senti j'ai l'impression que ça durait au ralenti comme dans les films et je me suis retrouvée comme ça Vous rêviez d'être Marie-Pierre Cazet c'est la fille qui faisait la pub dans Please Marie-Gilla à l'affiche de ma vie n'est pas une comédie romantique et de la clé deux films j'allais dire pour le prix d'un pas tout à fait quand même il faudra payer deux places mais en tout cas elle le mérite merci Marie-Gilla merci